...en dominant dans tous les compartiments du jeu... ...il entre moins dans le tour, ce qui permet à Buster de contrer, d'utiliser davantage sa puissance... ...et de montrer qu'il a lui aussi un formidable coup droit. Et oui, ça fait 0,30. Et pour le moment, les coups gagnants en coup droit. Bref, c'est malgré tout l'apanage de Lendl qui en a réussi plus que Buster. 15,30. Cette résistance de Buster au début du troisième set est tout à fait exemplaire. Car lorsqu'on est mené en demi-finale d'un grand chelem, 2-7-0 par Lendl. Et bien, continuer à se battre. C'est difficile car dans sa tête, à ce moment-là, Buster se dit qu'il peut encore gagner. Qu'il va lui falloir aligner 3-7 pour se qualifier. C'est difficile à imaginer, mais rien n'y paraît. En tout cas, il se bat comme au début. Voilà, c'est une occasion qu'on espère de faire un break et de relancer concrètement. Et oui, 5,40. C'est la première fois qu'il a deux points d'avance sur le service de Lendl. À peu près égalité sur les fautes directes chez les deux. Et égalité sur les fautes provoquées. On se faute chacun. On se fait un des décembre. Il est pris là dans ses pieds, il avance moins, il est beaucoup plus facile qu'au début, Lendol et cela permet à Muster de revenir dans le match avec un break au début de ce 3e set. La première fois que Lendol perd son engagement dans cette demi-finale. Il affirme un peu ce qu'on vous disait, il est moins dans le coup. Il est moins perforant, il entre moins dans le terrain, ce qui fait qu'il joue un peu plus court. Et l'équilibre s'est rétabli entre les deux joueurs. La 15. 0,15. Alors on ne vous traduira pas tout ce que se dit Muster, mais il s'insulte carrément, il s'injurie entre chaque point lorsqu'il fait des coups qu'il estime être complètement à côté de la plaque. C'est avec ce type de revers enroulé et lâché en début de match que Lendol, il s'insulte. Je pense que Lendol avait su se créer des occasions et avait provoqué la différence. Alors que là, depuis quelques jours, il veut le tenter plus de revers. D'accord. 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 C'est parti. 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 15-0. C'est parti. 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 Le roi, précisément, eh bien, pas du tout. Monsieur se replace et c'est lui qui va créer le décalage. Le roi, précisément, eh bien, pas du tout. C'est une occasion, peut-être pour Lendl, de retrouver au score, de revenir. A trois jeux à quatre. Grâce à un formidable retour de coup droit, Lendl n'a pas laissé passer l'occasion sur ce service volé qu'avait rarement tenté Lendl depuis le début. Voilà, Lendl qui revient donc à 4-3 et dans quelques instants, c'est à lui de servir, alors qu'il était tout à l'heure en extrême difficulté. Il était mené 4-1. Eh bien, maintenant, cela fait 4-3 et la possibilité, peut-être, peut-être pour lui, d'égaliser dans quelques instants. Merci. 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 Lendl au service. Merci. 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 Mélanger. Et oui, ligne, ligne, ligne. Muster, 9h30 pour Landel. Presque toujours au même endroit. Dans l'axe, devant lui. Vas-y, fais-y. En casque. C'est le supporter Suédois. Pas de Suédois sur le terrain. Et ils viennent quand même profiter du tennis. Faut aussi, fais-y. Face numéro 10. 45. Comme cette fois-ci, Muster avait protégé son côté revers. Eh bien, Landel a joué côté ouvert. Et il sert pour égaliser à 4 joues partout. Voilà, c'est fait. Quatre joues partout, donc, dans ce troisième set. Pour Genzo. Alors que Muster avait une belle chance tout à l'heure. Lorsqu'il a mené 4 à 1. Il n'a pas su en profiter. Quelques erreurs de sa part. À l'autre côté, Landel qui s'est un petit peu repris. Mais Landel a eu un passage à vide. Et là, depuis deux jeux, il a à nouveau repéré ses coups. Et il frappe à nouveau dans la balle. Il la traverse beaucoup plus. Et là, Muster, décidait. 15 minutes. C'est ce qu'il aurait dû faire tout à l'heure. Agenor, qui a perdu en finale à Bordeaux contre Muster, disait de lui, lors du petit discours qui avait suivi cette finale, si tu joues un jour vers l'avant et à la volée comme tu joues au fond du cours, tu seras le meilleur joueur du monde. C'est ce que tout le monde pense du jeu de Muster. C'est ce qu'il aurait dû faire tout à l'heure. C'est ce qu'il aurait dû faire tout à l'heure. Et 40-0 maintenant. Et balle de 5-4 pour Muster. Ah, mon mire. Ah, il passe de l'anglais à l'audricien, à l'italien, avec une descente... 40-50. De l'anglais. C'est ce qu'il fait. Ah, mon mire! C'est ce qu'il a fait. Muster leads 5 games to follow. C'est parti. 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 Crane. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 5-15. Et ce sera le tie-break. 0-15. 0-30. Un revers raté sans raison. Et Muster à 2 points du 7. 15-13. Encore Muster. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour les deux. 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 C'est parti. C'est parti pour les deux. C'est parti. C'est parti pour les deux. C'est parti. 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 Lémiroche, un petit peu dubitatif, au premier rang des tribunes. Fasse à base. Lémiroche, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Un par-tout dans ce quartier. One game over. 15-0, Mustard. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Il a fait provoquer des fautes en longueur. Il a beaucoup moins de contrôle qu'il en avait tout à l'heure lorsqu'il enroulait ses coups, lorsqu'il traversait ses frappes. Et là, c'est facile ce moteur, car la proche de Lendel était vraiment super. 40-0. Voilà, tranquille ce lob. Game was done. Most of the least, 2 games, 2-1. On remporte facilement, on ferme. Pour mener 2-1 dans ce 4ème set. Et c'est vraiment une demi-finale relancée entre les deux joueurs. C'est une sorte qui joue de mieux en mieux. C'est une belle qui a baissé un petit peu de pied. Et qui est en danger, parce qu'il a toujours l'avantage tout de même de mener 2-1. C'est parti. 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 C'est 50 degrés à hauteur du cours. C'est 15 ans. C'est un peu. On le voit aussi souvent se gratter le nez. Landolt, c'est parce que pour l'avoir vu de près, juste avant cette demi-finale, on veut dire qu'il a son équipe belle. Oh, super ! Un accord à accord. Un avantage de Muster. C'est le plus beau au fort en ce moment. C'est lui qui gagne tous les coins. Il s'écoute tous les coins accrochés depuis environ 10 heures. Alors, on est là, c'est l'inverse. Les 15 tracques ! Ah, il en veut. Et il le monte. Machine is absolutely right. Machine is absolutely right. Le radar a bien fonctionné. Il arbitre. Bon, la balle était fausse. Quiet please. Thank you. Un coup d'oeil à Muster pour lui signifier que, de temps en temps, il peut être d'accord avec lui et lui donner l'avantage. 15. Double faute et une balle de break. Balle de break pour Muster. La première double faute de Landbell dans le match. Elle vient à un bien mauvais moment. Une balle de 3-20 à Muster. La deuxième balle. 30-40. 30-40. 30-40. 30-40. 5. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 2. C'est cher de faire ces deux fausses là. On part de Meister alors qu'on voit que les deux joueurs sont pratiquement à égalité sur les erreurs provoquées ou non provoquées. C'est bon. Oh ! 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 Il est vraiment sous pression sur cette accélération de Munster en coup droit, mais il a gardé son équilibre et un coup de poignée qui lui permet de se sortir d'une situation très difficile. Pourcentage de première balle de service chez l'endel inférieur assez nettement à celui de Munster. Il a réalisé beaucoup d'oeil, mais sur les premières balles de service, le pourcentage est maintenant bien meilleur pour Munster qu'il ne l'était en début de match. Ce qui explique le retournement de situation de cette demi-finale, largement dominée par l'endel pendant deux sets, mais plus du tout depuis une heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On ne change pas de côté, mais les joueurs sont allés changer de raquette tous les deux et récupérer un petit peu, je crois que la fatigue provoquée par la chaleur se fait sentir chez les deux joueurs. L'arbitre ne dit rien, vous voyez, l'endel s'enferge de plus en plus souvent, qui a besoin de récupérer, apparemment souffre davantage de la chaleur que Thomas Munster. Seize quickly, please. Play continues. Thank you. Ladies and gentlemen, quiet, please. La chaleur se fait sentir très bien. Les visages sont très marqués, le bout du nez est de plus en plus rouge chez Lendel. Le ciel est toujours aussi bleu et le soleil lui tape toujours aussi fort. Il vient davantage vers l'avant. Il faut dire que maintenant il le peut car les balles de Landel sont plus courtes qu'au début. Il peut venir chercher les points au filet et il le fait de plus en plus régulièrement. Mais ça ne ressemble pas beaucoup à Landel ce genre d'attaque sur le retour de service. C'est la preuve qui n'est pas très très bien. La balle était bonne. 8. 8. 7. On dit toujours en tennis que la réussite va à celui qui progresse, qui avance le plus, qui frappe le plus. L'arbitrage aussi va à celui qui joue le mieux. C'était à l'avantage de Landel au début et maintenant c'est à l'avantage de Munster. ... 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 Il joue très bien depuis le 3e set. Le gain de ce 3e set va donner pleine confiance. Au changement de côté, l'arbitre a demandé à ce juge de ligne de couper le radar qui n'a pas très bien fonctionné depuis le début du 3e set. 40 à l'oeuvre. Le gain de l'oeuvre. 3 à l'oeuvre. Moi, je veux partout. C'est Thomas Ruster qui est au service. 0-15. 1-0-30. Je vais vous en dire. Faites ta raquette, peut-être. 1-0-30. Ça peut être un jeu clé. Le bluff de Landel, cette fois-ci, n'a pas marché comme au point précédent. Il n'est pas un volleyeur assez naturel pour pouvoir se permettre d'attaquer de loin comme ça contre un passeur aussi remarquable que Muster. Led, deuxième balle. Et j'ai l'impression que Landel est un petit peu au bout du rouleau physiquement et qu'il essaie de se donner du courage en attaquant, en montant au filet de cette façon. Trois fautes directes dans ce jeu de Muster. C'est plus celui qui le perd que Landel qui est en train de le gagner. Je vous l'ai dit, ce match va se gagner sur quelques points, au courage, à la volonté, car les deux joueurs sont fatigués. C'est sûr. Il n'y a qu'à voir les potes qui se mettent. C'est 40. Le championnat d'Australie est un juge de paix impitoyable de la condition physique, de la condition mentale, du fait de la chaleur, des conditions très difficiles pendant 15 jours. Et à un peu de temps, on va se défendre. On a dû voir, on va les voir. Il a donné qu'est-ce qu'il avait sur ses revers, là, il va récupérer. Sous-titrage ST' 501